Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux, résistants et opposants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, puisqu'elle aura disparu en France. Je vais vous parler de sujets super importants, super intéressants. C'est toujours les mêmes sujets en réalité dont je parle, mais je les aborde différemment parce que je les comprends de plus en plus. Je suis dans une quête de transformation de ma vie depuis pas mal d'années déjà. Beaucoup d'années même. J'ai pu constater, j'ai pu comprendre à quel point le rêve éveillé est puissant. Mais ce n'est pas juste le rêve éveillé en lui-même. Il faut savoir ce qu'on entend par rêve éveillé aussi. Je vais essayer de dire les choses en vrac parce que si j'essaye de les organiser, ça ne va rien donner de bon. La réalité exerce sur nous une pression. Par exemple, vous êtes dans un métier que vous n'aimez pas. Et vous vous voyez dans ce métier forcément puisque vous y êtes. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de vous voir comme ça puisque c'est ce que vous vivez tous les jours. Avec vos yeux physiques, biologiques, vous voyez. Vous vous voyez dans ce rôle-là même si vous ne l'aimez pas. Vous aimeriez changer de métier par exemple. Mais la réalité vous rappelle sans arrêt que vous êtes en train de se faire ce métier que vous n'aimez pas et que ça fait longtemps, etc. Et donc la réalité vous pousse à imaginer que vous serez toujours dans la même situation. C'est plus facile d'imaginer la répétition du même que quelque chose de différent. C'est plus facile d'imaginer son futur à l'image de son présent et de son passé que de l'imaginer très différent. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas d'effort d'imagination particulier à faire pour se dire demain sera comme aujourd'hui et hier. C'est extrêmement simple. Et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à s'imaginer un futur différent de leur passé et de leur présent. Et donc leur vie reste monotonement la même. Ils sont prisonniers d'une routine qui est... Ce n'est pas au niveau concret qu'ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers au niveau mental. Parce qu'ils n'ont pas la force ou ils n'ont pas l'étincelle qui leur permettrait d'imaginer autre chose pour leur futur. Les gens qui changent de vie sont des gens qui imaginent autre chose. Ils sont dans une situation A et ils se voient avec persévérance, persistance dans une situation B. C'est comme ça qu'il y a des athlètes qui réussissent par exemple à gagner les Jeux Olympiques. C'est parce que pendant des années, ils se sont vus gagner les Jeux Olympiques. Et ça, c'est très documenté. Donc là, je ne dis pas quelque chose de discutable. Ça a été documenté, prouvé. De la même manière, quelqu'un qui change de vie, c'est quelqu'un qui s'est vu dans une autre vie. Il s'y est vu à maintes fois et à maintes reprises. Et moi qui ai quitté l'Algérie, où j'ai vécu pendant des années, je me suis beaucoup vue en France quand j'étais encore en Algérie. Et pourtant, ça ne semblait pas réaliste pour plein de raisons. Je n'avais pas les moyens financiers, je ne comptais même pas divorcer. Donc ça paraissait pas possible. Mais je me voyais quand même en France. Et au final, j'y suis. Et ça a été douloureux, mais simple. Ça n'a pas été compliqué en fait de rentrer. Il y a eu un concours de circonstances qui m'a facilité le retour. Donc, la réalité fait pression sur nous pour que nous continuions à imaginer la même chose. Mais il n'y a pas que ça qui fait pression dans le mauvais sens, souvent. Il y a aussi tous les efforts des satanistes pour nous faire imaginer de la merde. Désolée pour la vulgarité. C'est-à-dire, tous les efforts faits par... Enfin, tout ce qui bombarde notre cerveau, malgré nous, dans la rue, par exemple, les publicités. Mais aussi, dès qu'on ouvre, je ne sais pas moi, les réseaux sociaux, etc. On a des images qui viennent nous assaillir. Alors, là, il ne faut pas non plus être évidemment trop passif. Il faut savoir faire le tri, c'est-à-dire, quand je dis faire le tri, ça veut dire tout simplement se soustraire aux mauvaises influences. Donc, par exemple, résilier son abonnement Netflix. C'est... Quelqu'un qui a des rêves à réaliser ne devrait pas être abonné à Netflix. C'est incompatible. Alors, je plaide coupable. J'ai été abonné à Netflix. Mais bon, ça a duré quoi ? Un mois, quoi, le minimum. Et après, j'ai arrêté définitivement. Et je ne recommencerai plus jamais. Ni Netflix, ni autre chose. C'est fini, définitivement terminé. Je sais ce que c'est. Je ne dirais pas que j'avais besoin de voir, parce que franchement, j'aurais pu m'en passer. Bon, j'ai fait l'erreur, on va dire, de tomber dedans. Pas longtemps. J'en suis sortie. Je n'y retomberai pas. Quand on a des rêves à réaliser, on ne peut pas se permettre de se laisser happer par l'imaginaire malsain que les satanistes veulent nous faire gober. Donc, il y a deux choses qui peuvent nous tirer éventuellement vers le bas. La pression de la réalité, quand la réalité n'est pas du tout ce qu'on veut. Et la pression, via des images, des histoires, des vidéos, la pression des maîtres du monde, qui veulent coincer notre imaginaire. Pourquoi ils veulent coincer notre imaginaire ? Parce qu'ils savent très bien que tant que notre imaginaire est coincé, nous le sommes aussi. Si nous cessons de nous voir comme des souris dans un labyrinthe, pour nous voir comme les personnes qui vont briser le labyrinthe et libérer les souris, par exemple, eh bien, nous accéderons à des ressources intérieures et spirituelles qui les embêtent. Donc, les satanistes nous font la guerre au niveau de l'imaginaire tout autant qu'au niveau de la réalité. Les deux plans sont aussi importants l'un que l'autre. Et pour les combattre au plan de l'imaginaire, il faut libérer le sien propre, libérer son propre imaginaire. Je reparle de Louis XVI. Je vous disais que Louis XVI s'est beaucoup vu, s'est beaucoup reconnu en Charles Ier, si je me rappelle bien, qui a été décapité. Donc, son imaginaire a pris la mauvaise route, la route de sa propre perte. Et on est tous tentés par ça. C'est-à-dire que notre imagination va forcément, à moins d'un autre, être tentée par un scénario ou des scénarios négatifs. Pour se débarrasser de ces scénarios négatifs, il est nécessaire d'aller vraiment explorer leur origine. Pour déraciner un scénario, il faut à la fois l'identifier, mais savoir aussi précisément d'où il vient, de quel épisode de notre enfance. Puisque on a tous commencé par l'enfance, on a tous commencé par être des bébés. Et donc, ce qui s'est gravé en nous au début, dans les premières années, de 0 à 12, 13 ans ou plus, agit comme un cadre dont il est extrêmement difficile de sortir. Pour en sortir, il faut comprendre d'où ça vient, vraiment, nos scénarios, et les inverser. Alors, les inverser, c'est relativement facile. Comprendre d'où ils viennent, c'est relativement difficile. Enfin, les deux, en fait. Au cœur des deux, il est totalement facile. On n'y parvient qu'avec l'aide de Dieu, qu'en se rapprochant de Dieu, parce que c'est Dieu qui va nous ouvrir mentalement les portes. Même si la solution est sous notre nez, on peut très bien ne pas l'avoir. Parce qu'émotionnellement, on est dans une impasse. Et c'est grâce à Dieu et grâce à l'aide de Dieu qu'on peut en sortir. Donc, en fait, il faut tout faire. Il faut beaucoup réfléchir, beaucoup s'introspecter, se rapprocher de Dieu, cultiver sa foi, cultiver une bonne attitude en général dans la vie, cultiver des relations saines avec les autres aussi. Parce que les gens, les autres, sont nos alliés. Au sens où, pour transformer des scénarios négatifs, subconscients ou profonds, enfin, quand je dis subconscients, ce n'est pas forcément qu'on n'en a pas conscience, mais qui sont très ancrés en nous. On a besoin d'aide, vraiment. On a besoin de l'aide d'autres personnes. Ce sont ces autres personnes qui, elles, ont des scénarios négatifs, certes, mais pas les mêmes que nous, qui vont nous aider à y voir clair. Pas forcément parce qu'ils vont nous ouvrir directement les yeux, mais parce que leur approche ancrée dans le bon sens et dans le réel va nous aider à mieux circonvenir le problème et mieux comprendre. Donc, les autres, en fait, sont nos alliés dans cette lutte. La lutte qui consiste à libérer notre imagination dans le bon sens, à sortir des scénarios les plus négatifs. Dans cette lutte, les autres sont nos alliés. Et il faut les voir comme ça. Ce n'est pas évident du tout. Et bon, il y a des gens qui vont vous dire, allez voir un thérapeute. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Il y a des thérapeutes très bons. Mais un, il faut de l'argent. Tout le monde n'en a pas. Et deux, ça serait bête de croire qu'il n'y a que les thérapeutes qui peuvent aider. N'importe qui peut vous aider. Et c'est bien de voir les choses comme ça. Dites-vous bien que n'importe qui peut vous aider. Même quelqu'un qui parle dans la rue, vous captez une phrase. Ça peut vous aider à comprendre quelque chose. Il faut partir du principe que le monde entier conspire pour vous aider à vous sortir de vos impasses. Pour vous aider à comprendre où est le problème et à le solutionner. Après, quand on a vraiment identifié le scénario, il suffit entre guillemets d'inverser. D'inverser au niveau verbal. Parce que le langage, mine de rien, est un outil hyper puissant. Hyper puissant. À partir du moment où on a appris à parler, on a associé nos expériences, nos ressentis, etc., à tout ce qu'on a vécu, à des mots. Parce que tout le monde utilise des mots. Nous aussi, on utilise des mots pour se raconter des histoires sur nous-mêmes, sur les autres, etc. Donc, toute notre expérience de la vie, tout notre passé est lié à des mots. Chaque fois qu'on a été heureux et qu'on s'est dit « je suis heureux », on a enrichi la définition du mot « heureux » dans notre propre cerveau, par exemple. C'est pour ça que, par des phrases bien choisies, on peut réellement débloquer et changer des scénarios de vie. Mais pour arriver à trouver ces phrases, et pour les utiliser, il faut avoir déjà compris beaucoup de choses. Ça ne peut pas être fait de façon bêtement mécanique par la répétition. Parce que, même si la répétition est très importante, ce qui va permettre de trouver la phrase, c'est votre propre compréhension très fine des choses, et de vous-même, et de votre passé. Donc, la répétition est une clé, c'est vrai, moi je l'ai expérimenté. Mais pour trouver les bons mots, ça demande un énorme travail d'introspection. Je répète introspection, mais c'est ça, c'est-à-dire de voir en soi-même. Et pour voir en soi-même, les autres vont vous aider, enfin, les autres vous aident. Bon, je vais en rester là pour aujourd'hui, enfin pour cette vidéo en tout cas. Je vous conseille de lire le quatrième secret de Fatima, qui est à la fois un témoignage sur mon an de 2019, sur les rêves éveillés, justement, leur pouvoir, sur la foi, sur les vies antérieures, sur Marie-Antoinette, Jeanne d'Arc, le retour de Jeanne d'Arc, alias moi-même, et sur l'avenir de la France. A bientôt les amis. Sous-titrage ST' 501